hello aujourd'hui je te parle de viendra le temps du feu de wendy de lorme wendy de lorme est une autrice française née en 1979 elle est prof en sciences de l'information et de la communication à paris 4 mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus dans son parcours avant d'écrire son premier roman en 2007 elle a été performeuse sur scène dans les années 2000 jouant des personnages masculins et féminins dans des troupes néo burlesque alors pour ma part je ne savais pas ce qu'on entendait par néo burlesque je croyais à tort qu'il y avait un rapport avec le burlesque comme on l'entend en france mais assez peu en fait le néo burlesque ou new burlesque est un mouvement artistique et féministe né au début des années 90 aux états unis dans les performances néo burlesque on voit des danseurs et danseuses peu vêtus mettant parfois en scène des striptease le néo burlesque tire ses origines des spectacles américains du 19e et du début 20e où l'on pouvait voir aussi des acteurs et actrices assez peu vêtus la forme des corps était mise en avant il pouvait y avoir des mises en scène sexuellement suggestives mais il y avait aussi souvent de l'humour le burlesque avait quasiment disparu aux états unis après les années 30 il a d'abord souffert d'une forme de prohibition avant d'à l'inverse souffrir d'une banalisation des spectacles purement sexuel dans la société le néo burlesque vient redécouvrir le genre en y apportant une vision féministe et transgenre les spectacles renvoient en effet une image du corps de la femme différente de celle des canons esthétiques imposés par la société wendy delorme a ainsi été performeuse dans la troupe néo burlesque kisses cause trouble dans les années 2000 plus tard elle participe à la réalisation de too much pussy d'emily jouet un documentaire sur des shows néo burlesque avec une dimension pro sexe assumé car wendy delorme fait clairement partie d'une catégorie de féministe qui ne s'oppose pas au sexe comme spectacle à condition que les femmes n'y soient pas présentées de façon dégradée et machiste depuis 2007 wendy delorme a publié cinq romans un essai et un recueil de nouvelles mis à part viendra le temps du feu je n'ai pas lu ses textes mais des résumés qu'on peut en lire on voit bien un fil conducteur autour des thématiques du corps et de la sexualité traité sous un prisme politique et féministe viendra le temps du feu et son quatrième roman publié il est édité en 2021 aux éditions kambourakis dans la collection de textes féministes sorcières on se situe dans un futur relativement proche il n'y a pas de date précise mais je dirais la louche que c'est de t'être 50 ans dans l'avenir ou peut-être sans doute plus le monde a connu le réchauffement climatique et toutes les catastrophes associées la montée des eaux les migrations massives et les crises humanitaires bref je ne te fais pas un dessin on nous prédit cet avenir désormais tous les jours dans les médias mais dans ce roman une particularité s'ajoute à ce triste avenir près de 30% d'une génération d'adolescents a disparu provoquant un risque démographique majeur je ne te dis pas comment tous ces adolescents ont disparu ce serait te divulguer chez le roman de ce trou dans la pyramide des âges il en est ressorti une politique assez forte de natalité dénommée le grand pacte national ce pacte défend les enfants par dessus tout et oblige les couples à en faire si au delà des 25 ans un couple n'a toujours pas eu d'enfants on l'oblige à se séparer pour que l'homme et la femme réitère chacun l'essai avec un autre conjoint inutile de te dire qu'avec une telle dérive autoritaire l'avortement est également interdit et l'homosexualité aussi l'action prend place dans une sorte de cité état dont les habitants ne sortent jamais les seuls à s'éloigner de la cette cité sont les hommes qui font leur service militaire aux frontières où ils ont la charge de défendre le territoire contre les hordes d'immigrés qui tentent de passer évidemment on envoie ces hommes au casse-pipe qu'à 30 ans après qu'ils aient pu engendrer une tripotée d'enfants on comprend que cette cité est restée relativement riche et épargnée au regard du reste du monde d'où d'ailleurs la présence de tous ces migrants qui se massent aux frontières viendra le temps du feu est un roman polyphonique à six voix et chacun de ces six personnages s'exprime via des lettres ou des journaux qu'ils tiennent sur les six je dirais qu'il y en a quatre qui prédomine tout d'abord les personnages d'ave et de grâce elles ont toutes les deux vécu au sein d'une communauté de femmes installé dans une carrière de marbre dans la forêt de l'autre côté du fleuve qui fait office de frontière entre la cité et l'extérieur cette communauté a perduré 30 ans jusqu'à ce que les forces militaires de la cité viennent dynamiter la carrière et assassiner ses femmes grâce est parvenue à s'enfuir et est allé se cacher dans la cité où elle vit désormais sous une fausse identité elle espère ne pas être la seule survivante eve quant à elle avait quitté la communauté des femmes six ans plus tôt avec un enfant en bas âge elle voulait le faire grandir à l'abri du danger elle vit ainsi avec son enfant dans la cité mais on ne peut pas dire qu'elle y soit heureuse elle vit comme un fantôme n'ayant que sa fille comme raison de vivre avec grâce ont toutes les deux en commun d'avoir aimé passionnément une femme par le passé ce qui les rend profondément nostalgique les personnages de rafael et de louise sont également majeurs dans ce roman tous les deux sont en couple ou plutôt en père comme on dit dans cette société ce couple repose sur un serment que l'on parvient à décrypter peu à peu au fil des pages je te laisse le découvrir par toi même tous les deux sont nés dans cette société mais la vomisse ce sont clairement des déviants comme tous les autres de leur âge la société les presse de faire un enfant ce qu'ils refusent catégoriquement de faire ils approchent pourtant l'âge fatidique des 25 ans à partir duquel les couples doivent se séparer s'ils n'ont pas réussi à faire un enfant rafael et louise vivent tous les deux une double vie le soir ils vont dans une ancienne librairie devenu un club privé pour hommes ou au rez-de-chaussée des femmes dansent sur scène tandis qu'à l'étage se tiennent des activités illégales viendra le temps du feu est un texte éminemment politique en nous dépeignant un avenir dans lequel nos sociétés ont été bouleversées par la crise climatique wendy delorme fait évidemment oeuvre d'écologisme mais cela épouse même l'éco féminisme dans la mesure où l'on voit bien dans ce futur que ce sont les comportements de domination masculine qui ont conduit à la crise et qui continue à faire vivre une dictature là où au contraire certaines femmes sont parvenues à construire un contre modèle en harmonie avec la nature dans une interview wendy de l'homme dit d'ailleurs que la sororité c'est à dire la solidarité entre femmes est un moyen essentiel pour faire face aux crises qu'on traverse actuellement ce roman est une sorte d'aude à la déviance tous les personnages que l'on suit qui s'inscrivent en opposition à leur société autoritaire sont tous des déviants et particulièrement sur le plan du genre et de la sexualité comme une manière de nous dire que si on a la force de refuser les normes de genre alors on est aussi en capacité de réinterroger la société et de promouvoir une autre voie au delà du message politique ce roman est aussi formidable sur le plan littéraire l'écriture est sublime très poétique les personnages sont parfaitement réussi on s'y attache et on ressent avec force leurs émotions tant sur le plan de leur douleur que de l'amour et du plaisir sexuel qu'ils évoquent on lit en effet des scènes de sexe lesbien on ne peut plus explicite je souhaite seulement te prévenir que ce n'est pas un texte d'action c'est très psychologique sont devenir pour autant contemplatif loin de là je suis d'ailleurs le genre de lecteur à m'endormir face au texte contemplatif je dirais qu'il y a une progression permanente qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer le texte est par ailleurs assez court 252 pages en grand format tu auras donc compris que je te recommande chaudement ce roman le texte étant particulièrement bien écrit je vais terminer en te lisant la première page qui je l'espère te donnera envie de te procurer ce roman je regrette en effet qu'il ne soit pas davantage connu dans la sphère SF et espère bien t'avoir convaincu le lire elles sont mortes toutes elles étaient peu nombreuses et elles sont mortes il n'y a pas de traces je les ai vu souvent sans plus faire partie de leur groupe leur cercle leur assemblée d'autres les ont vu certains se souviennent mais aucun ne sait ce qu'elles sont devenues je ne connais pas l'emplacement de leur tombe je ne sais s'il y a des corps qui pourrissent sous terre elles ont disparu je ne sais pas si j'ai la force d'écrire cette histoire si je meurs sans l'avoir raconté c'est comme si elle n'avait pas existé il y avait louvre il y avait maïna raquel et grâce rosa et francesca il y en avait d'autres j'ai aimé louvre plus que de raison dès le début je l'observais elle était d'une beauté frappante et ne ressemblait à personne ne ressemblait à aucune de ces femmes que l'on trouve belle elle était d'une beauté sanguine calme et féroce pensez à elle me saisit au centre du corps et une coulée de plomb empli puis vient la nausée puissante quand je pense à la suite il me faudra du temps parfois je sens que je vais mourir je me sens mourir cela me prend une fois par jour au moins je me ressaisis parce que je sais qu'ils guettent il faut faire attention ne pas donner de signes de faiblesse il m'arrive d'oublier qu'ils sont nos ennemis au mieux je peux considérer qu'ils ne sont pas mes alliés il n'y a plus lieu de dire nous car il n'y a plus que moi ça me donne le vertige de savoir cela et d'être seul à le savoir je les laisse penser que je suis parmi eux quand je ne suis pas là mais dans un repli de mon âme où elles existent encore je leur laisse croire que nous sommes faits pareil quand la mémoire de ma peau compte une toute autre histoire il y a eu la main de l'ouvre sur ma nuque il y a eu son souffle et le mien entre nos bouches ouvertes l'une à l'autre entre nous l'oxygène a circulé il pensait une façon de lutter contre l'asphyxie chaque jour je rassemble les morceaux de mon être chaque jour il m'est plus difficile d'effectuer ce geste de composition il me semble que bientôt je n'aurai plus la force mais il y a cet enfant que j'ai voulu que j'ai porté donc je n'ai pas le droit de mourir et chaque jour je rassemble les morceaux de moi éparses